Une grande partie de la famille socialiste s'était donnée à un rendez-vous à Jarnac pour commémorer le dixième anniversaire de la mort de François Mitterrand, un hommage officiel dans la ville natale de l'ancien président où il est enterré dans le caveau familial. Jeff Wittenberg sur place, c'est José Boulessex. Je demande la minute de silence de recueillement. Devant le caveau familial, Laurent Fabius et Lionel Jospin entourant Mazarin, la fille de François Mitterrand. Et puis Jack Lang, Roland Dumas, que l'on ne voyait plus guère avec ses camarades socialistes, tant d'autres. La photo de famille est rare. Je trouve que c'est toujours le vieux qui nous rassemble. Quelque part pour beaucoup de socialistes de ma génération, c'était un petit peu le papa de remplacement. Et s'ils ne sont pas tous ses enfants, chacun a semblé aujourd'hui revendiquer une petite part de l'héritage, jusqu'à la façon, comme les anciens ministres Hubert Védrine ou Louis Mexando, de porter le chapeau, comme Mitterrand. Mitterrand aurait souri, c'est ça. D'ailleurs il m'en parlait que toi. Attends, il me disait, je ne vais pas rencontrer plus d'héritage aujourd'hui. Mais demain, tout le monde m'aimera. C'est le cas. Mais entre tous, la star incontestée du jour, c'est elle, Mazarin Pinjot. Dans le cimetière, tous les photographes sont à l'affût. Un peu plus loin, elle affirme ressentir aujourd'hui la vraie réhabilitation de son père. L'histoire est en train de faire son prix. Elle le fait bien. Voilà. J'ai envie de fierté. Remplie de fierté encore, quand, avec Gilbert, le fils cadet de Mitterrand, elle dévoile la plaque commémorative sur la maison natale. Mitterrand suscite décidément l'écuménisme politique. Même Jean-Pierre Raffarin, qui présidait la région quand la maison a été rachetée, a voulu être là. C'est un grand Charentais. Et donc, on peut discuter sa politique, mais il faut aussi honorer sa mémoire. A l'intérieur, le salon, la salle à manger qui vient grandir le futur chef de l'État. Et, en croisant les visiteurs du jour, encore des retrouvailles avec des figures de toutes les époques de Mitterrand et de la gauche. Ce sont des années qui ont été exaltantes, remarquables, magnifiques. Voilà. Qu'on regrette un peu. Dix ans après, mon François Mitterrand, c'est beaucoup d'images de l'homme vivant que je garde à l'esprit et au cœur. Seuls deux présidentiables du PS se sont fait excuser aujourd'hui. Dominique Strauss-Kahn et Ségolène Royal, partis soutenir la candidate de gauche au Chili. Il y en a un qui se bouille et puis l'autre qui est au soleil. Témoins du défilé, les habitants de Jarnac auront vu presque autant de monde qu'il y a dix ans.